Notre invité du jour, le professeur Fahri Silatka, président de la section sénégalaise de Tabital Poulakou et vice-président de la section internationale. Professeur, bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin, professeur Fahri Silatka, pour parler de diverses questions, notamment celle malienne, avec l'actualité du jour, la prestation de serment d'Assimi Goïta qui a finalement repris le pouvoir pour devenir le président de la transition dans ce pays dont justement la crise vous interpelle et vous y activez. Comment analysez-vous ce revirement, professeur K ? Est-ce que vous vous y attendiez ? Vous savez, la situation au Mali est une situation très complexe. On peut s'attendre à tout. Mais j'avoue que la situation actuelle qui a été le fruit d'une espèce de coup d'État, dans un coup d'État, en a surpris plus d'un. Notamment vous. Mais comme on ne peut pas contrôler, on ne sait pas trop bien ce qui se passe au niveau des États ou bien au niveau de la géopolitique mondiale, il est difficile de se faire une idée précise de ce qui se passe. Mais ce que moi je peux dire dès maintenant, c'est que moi je ne m'y attendais pas tellement, personnellement. Parce que quand il y a eu un premier gouvernement ou une proposition de gouvernement dans un premier temps au Mali, on avait pensé qu'il y aurait enfin une stabilité au sommet de l'État, de sorte que l'on puisse s'acheminer maintenant vers la résolution, ou en tout cas des tentatives de résolution des problèmes qui sont sur le terrain. Mais on se rend compte que finalement, ce n'est pas tout à fait ça. Aujourd'hui, le colonel Assigne Guetta va prêter serment comme président de la République, mais dans un climat de crise, je ne pense pas qu'il y ait encore de la stabilité au Malichie. Justement pour la suite, vous vous attendez à ce que l'instabilité s'accentue ? Peut-être pas s'accentue, mais vous voyez, il y a un grand problème au Mali. C'est qu'il y a instabilité au niveau de l'État depuis longtemps, depuis le début de la crise vers les années 2012. Avec ATT. Mais en même temps, il y a l'insécurité au niveau du terrain, au niveau communautaire, au niveau des populations. Et ce qui caractérise la situation, c'est une espèce d'absence de l'État sur une bonne partie du territoire national malien. Aussi bien l'État central que les forces de défense et de sécurité ne semblent pas contrôler plus de 20% du pays. En fait, tout se passe au niveau, à mon avis, ce que je constate, c'est que tout se passe au niveau de Bamako, au niveau de la structure centrale, au niveau des grandes institutions, en rapport avec la CDAO, l'Union africaine, la France. Tout se passe au niveau, au sommet. Alors qu'au niveau du terrain, les acteurs armés, je ne sais pas comment je peux les qualifier, parce que ce sont des groupes très hétérogènes, mais globalement, je les appelle les acteurs armés. Il y a ce qu'on appelle entre guillemets les djihadistes, il y a ce qu'on appelle les terroristes, entre guillemets, il y a ce qu'on appelle des groupes armés, des milices, etc. Tout ce monde-là est en train de s'organiser sur le terrain de façon autonome, presque sans intervention de l'État, avec des mécanismes, parfois même des dialogues intracommunautaires. Et quelques efforts, on a vu par exemple ce qui s'est passé au niveau de Nyonon, etc. Ce qui n'a pas empêché qu'il y ait encore des conflits armés entre des organisations comme la catipa massina et les donsos, les groupes de chasseurs soi-disant qui sont là pour protéger, je ne sais pas quoi. Et en même temps, les milices comme Dana Amasego, que vous connaissez bien, et puis des ministres aussi ici, des communautés pastorales, sont sur le terrain et chacun agit à sa manière. Il y a même des embryons de gouvernance, vous le savez, au niveau du terrain. Et pendant ce temps, l'État aussi a des problèmes à Bamako. Et c'est de régler les choses là-bas, au niveau, entre l'armée, le Conseil national de transition, le gouvernement, etc. C'est vraiment dommage. Et dans ce contexte, oui. C'est un contexte qui n'est pas favorable. Et dans ce contexte, justement, d'instabilité ou de tension, si vous voulez, la France décide de suspendre les opérations militaires conjointes avec les forces maliennes en réaction au deuxième coup d'État en 9 mois dans ce pays, quelles peuvent être les conséquences de cette mesure française ? Justement, pour ne rien arranger, les raisons pour lesquelles la France décide de ne plus, en tout cas provisamment, appuyer l'armée malienne comme avant, ça, je crois que ça peut ajouter encore à la confusion. Parce que voyez-vous, les pays qui entourent le maïs, cette zone de crise, cette zone de trois frontières est constituée par des pays essentiellement francophones qui collaboraient avec la France. Je vous parle énormément du Burkina Faso, du Niger et du Mali, là où il y a le plus de problèmes. Et si l'armée française décide de ne plus, si la France décide de ne plus collaborer avec l'armée malienne, de ne plus l'appuyer en matière d'information, en matière d'appui aérien, etc., etc., ça, ça va ajouter encore à l'insécurisation. Pour le moment, je ne sais pas quelle est l'alternative du gouvernement malien, du gouvernement de Asimé Goïta. Je ne sais pas qu'est-ce que ce gouvernement va adopter comme attitude ou comme solution alternative à l'appui de la France qui était là. Bon, je ne juge pas la France, je ne juge pas non plus le gouvernement malien, mais j'estime que les populations maliennes vont se retrouver encore avec beaucoup plus de latitude de manœuvre pour les acteurs armés autonomes. Donc, l'insécurité va augmenter dans un premier temps. En attendant, peut-être, qu'on retrouve une solution de stabilité entre le Mali et la France, ou entre le Mali et d'autres pays, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'actuellement, ça ajoute à l'instabilité et à l'insécurité au niveau des populations. Avant d'en venir largement à l'insécurité dans le Sahel, on évoque toujours les sanctions. Les organisations sous-régionales ont pris des mesures contre le Mali, sauf des sanctions économiques. On ne sanctionne pas donc le peuple. Pensez-vous que c'était la meilleure manière d'agir contre ce coup d'État ? Vous savez, comme on dit, on ne tire pas sur une ambulance. Le Mali est déjà exsangue comme ça. Il serait difficile pour l'ACDAO, à mon avis, d'envisager des sanctions économiques par rapport au gouvernement malien, quelle que soit l'option qu'ils ont par rapport à ce gouvernement. Dès l'instant qu'on sait que ces sanctions feraient plus mal aux populations qu'au gouvernement lui-même. Mais en tout état de cause, ce qui reste constant, c'est cette espèce de déficit de confiance et de liaison entre l'État et le peuple malien. Parce que le peuple malien ne se résume pas à Bamako ou à Sikasso ou à Ségou. Le peuple malien, c'est l'ensemble du Mali. Et le Mali est immense depuis le nord, depuis Kidal jusqu'à Bamako, en passant par le centre du Mali. Si plus de la moitié du pays n'est pas contrôlé par l'État, quelles que soient les sanctions proposées, ce n'est pas la solution. La solution devrait être la mise en œuvre peut-être de mécanismes endogènes de conciliation, ou en tout cas de médiation intracommunataire et intercommunataire au niveau du terrain, avec la possibilité qu'il y ait des éléments de relance de l'économie, des structures de santé, etc. Et c'est ça qui est le plus difficile. Or, les acteurs qui sont sur le terrain actuellement, que je ne peux pas catégoriser, vous le connaissez, il y a le GSIM, il y a l'IGS, il y a tout le monde. Il y a la Kadiba Machina, etc. On a l'impression, c'est l'impression que j'ai moi, que tout ce beau monde-là, entre guillemets, travaille de façon autonome avec les populations, bon en malin, avec des points peut-être positifs ou des points négatifs, pendant que l'État essaie de régler ses problèmes là-bas, avec la CDAO, avec la communauté internationale, et comme s'il n'y avait pas de liaison entre ce qui se passe au sommet de l'État et ce qui se passe au niveau du terrain. Et l'État perd davantage de terrain, donc, justement, à ce niveau-là ? L'État perd de terrain. L'État, depuis 2012, c'est comme une marre qui s'assèche. Vous voyez une marre d'eau, là, pendant la séance sèche, quand elle a une grande surface, l'eau se rétrécit comme une peau de chagrin, et jusqu'à ce que ça revienne au centre. Actuellement, je pense que l'État malien, ce n'est pas seulement l'État malien, d'ailleurs, il y a aussi les États du Burkina Faso, vous voyez ce qui s'est passé, l'État du Niger, vraiment, c'est dommage. L'État malien, surtout l'État malien, puisqu'on parle de l'État malien, perd du terrain. Et en perdant du terrain, il laisse l'initiative aux acteurs armés. Et en laissant l'initiative aux acteurs armés, il laisse les populations entre le marteau et l'enclume. Je sais que les forces de défense et sécurité maliennes n'ont pas aujourd'hui les moyens de sécuriser tout le territoire malien. Ils n'ont pas les moyens. Ils ne contrôlent même pas 80%, à mon avis. Alors, Professeur K, en votre qualité d'observateur, avisé de cette crise malienne, si cette situation persiste, est-ce que les séparatistes ne risquent pas d'avoir gain de cause ? Je ne parlerai pas de séparatistes pour le moment. Mais moi, ce que je crains... Les indépendantistes, oui. Les indépendantistes, je ne sais pas. On les appelle pas indépendantistes, parce qu'en réalité, ce qui opère au Mali, il y a une partie peut-être au nord, vers Kidal, que l'on peut plus ou moins, je ne dirais pas accuser, ou on peut supposer être des indépendantistes ou des autonomistes, je ne sais pas. On n'en est pas encore là. Mais c'est tout comme... Mais à l'intérieur du pays, au centre du Mali, dans le Marcina, autour de Mokti, etc. Ce ne sont pas des indépendantistes, mais c'est des gens, si je parle, par exemple, de la Terre des Bains Machina, qui cherchent à instaurer son régime, une espèce de gouvernance qui lui est propre, avec l'institution de la Zakar, avec l'institution des ressources, avec des jugements, par exemple, entre les communautés, etc. Vous savez, il y a même des crises intercommunautaires à l'intérieur du centre du Mali que la Kati va essayer de régler parfois, comme elle entre dans le dialogue entre les chaux-sauvés et... C'est des pasteurs, des pasteurs sédentaires, les chaux-sauvés et les salves, etc. C'est une crise intra-pastorale, etc. De l'autre côté, pendant ce même temps, ils combattent contre les danseaux armés. Ce n'est pas encore tout à fait la paix, ce n'est pas tout à fait la guerre. Ce que l'on craint, c'est une espèce de... On ne sait pas, mais une somalisation du Mali. Je me demande si le Mali ne va pas aller vers une espèce de somalisation. Parce que tout se réduit à Bamako, et même à Bamako, ce n'est pas réglé. Ce n'est pas parce qu'on est... C'est compliqué, même dans la capitale. Ce n'est pas encore réglé, ce n'est pas encore donné. Effectivement. Alors, nous terminons, le temps nous rattrape avec ce qui s'est passé au Burkina, une attaque très, très meurtrière qui a fait au moins 160 morts. On craint encore que le bilan ne s'allourdisse. Alors, quel enseignement tirez-vous, justement, professeur, de cette attaque ? Cette attaque de Solan aussi me semble aller dans le sens C'est ce que nous sommes en train de dire. Tout ça, même au Burkina, il y a un manque de prise de l'État sur la situation. Et on a l'impression que cette attaque-là est là pour dire, écoutez, vous pensez que vous avez tout réglé, alors que vous n'avez rien réglé. Nous, on est là. Et nous avons nos capacités de nuisance, ils sont intacts. Je crois que c'est un message fort. Et ils l'ont démontré. Ils l'ont démontré. Et il se trouve que les États, maliens, surtout et burkinabés, ont pris depuis longtemps une option qui ne nous semble pas la bonne. Au lieu que l'on aille dans le sens du renforcement des capacités, des forces de défense et de sécurité et de leur mise à équidistance des communautés et des populations pour que ce soit des armées régaliennes, des armées républicaines qui protègent tout le monde en même temps, non, on a créé des milices, on a créé des acteurs armés. Par exemple, au Burkina, on a créé les Kouaglé-Gos et que les populations généralement pensent ou perçoivent comme une milice communautaire, mais aussi pour dire les choses comme elles sont. Et ça, ça n'arrange pas les choses parce qu'en ethnisant les crises au niveau de cette zone du Sahel, on ne s'en sortira jamais. C'est clair. Là, je vous le dis. Merci. Professeur Faris Silatka, ça a été un grand plaisir de nous entretenir avec vous sur cette antenne, sur cette crise malienne et surtout l'insécurité au Sahel. Sous-titrage Société Radio-Canada